Coucou tout le monde et bienvenue dans ma nouvelle vidéo Aujourd'hui je vous fais une première impression make-up C'est quelque chose que j'aime de plus en plus faire Découvrir avec vous des nouveaux produits En profiter pour vous proposer un tuto Et aujourd'hui j'ai envie de couleurs Je vais notamment utiliser ces deux palettes Et c'est elles qui m'ont donné envie de faire ce tuto en particulier La première c'est la nouveauté de Clarins The Essentials qui propose De très jolis bleus Et la deuxième c'est la Offline de Zoéva Et alors là vous allez voir on a du bleu canard On a du bordeaux, enfin c'est magnifique Du coup j'ai eu envie de faire un make-up Un peu pan, alors c'est la première fois Que je le fais, je sais pas trop ce que ça va donner Mais on va tester, ah si j'ai oublié Cette petite palette bourgeois, techniquement Je voulais la prendre en photo avant de m'en servir Mais je pense que je vais pas résister Que je vais être obligée de l'utiliser un peu aujourd'hui C'est la nouvelle Smoky Stories Elle est trop trop belle, principalement ces deux phares là Je les trouve canons, celui là il est dû au chrome En fait je crois qu'on se rend pas trop compte On voit peut-être mieux comme ça, enfin bref ils sont magnifiques Je tiens à m'excuser pour la lumière Je ne comprends pas ce qu'il se passe Il est midi 20, voilà on dirait qu'il est 17h Et je vais m'excuser d'avance aussi Parce qu'actuellement il y a des travaux dans mon immeuble J'attends depuis tout à l'heure pour tourner Mais ça n'arrête pas Là il y a une petite pause Mais il y a de grandes chances que vous entendiez des coups de perceuse Donc voilà je suis désolée Allez c'est parti pour le make-up En premier je vais tester la base de teint Nude by Nature Là elle fait 15ml C'est une miniature que j'ai eu dans un coffret Nude by Nature Cette marque là elle est Je sais plus, il me semble qu'on m'a dit qu'elle était vegan Ça sent bon, ça fait pas du tout comme les bases siliconées dont on est à l'habitude Je continue avec le fond de teint Oui ceci est un fond de teint De la marque Élisface que je connais pas du tout C'est le site Misty qui me l'a envoyé Ils font plein de marques comme ça qui sont pas très très connues Et donc vous voyez c'est un pinceau Alors je l'ai pas déjà utilisé, j'ai juste chargé la mine D'ailleurs si vous me suivez sur Snapchat Vous savez qu'avec Chéri on a galéré de ouf Je sais pas pourquoi la charge de fond de teint Voulait pas se percer Enfin bref Je vais pas étaler tout ça au pinceau Je viens juste disposer Parce que moi je suis pas Enfin je préfère le Beauty Blender Je suis une fan du Beauty Blender Voilà c'est tout C'est un chouïa clair mais ça va Voilà j'en ai remis parce que je pense que j'ai été trop légère Quand vous achetez ce stylo il est vendu avec deux recharges Parce que dans une on se dit qu'il y a pas grand chose Donc ça je trouve que c'est cool J'ai l'air toute blanche à la caméra Mais en vrai c'est vraiment pas mal On a une jolie couvrance Mais en même temps ça reste naturel Au fait vu que vous préférez les tutos maintenant où je parle Évidemment tous mes tutos durent une éternité Voilà vous l'avez cherché Surtout que là je fais vraiment tout 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 Avec le teint donc préparez vous un bon thé Si c'est pas fait c'est le moment J'en remets un tout petit peu plus par endroit Pour couvrir des petits boutons un peu plus Voilà Mais franchement je trouve que le résultat est pas mal J'ai oublié de vous dire j'ai la teinte S101 Ensuite pour le petit anti-cerne En revanche là j'ai la teinte S201 Donc je sais pas trop ce que ça va donner C'est pareil c'est un petit stylo Qu'on amorce Cette fois c'est en tournant Pareil je vais étaler au Beauty Blender La texture est assez fluide Mais une fois que ça sèche ça devient poudré Même le fond de teint Alors pas autant poudré que le Dior ceci dit C'est poudré comme on dit toutes les textures poudrées Pour le coup le Dior il est exceptionnel Tellement il est vraiment comme s'il était très poudré Enfin c'est voilà Bien écoutez je crois que c'est une belle découverte Ce petit duo là Parce que j'aime beaucoup Je vais l'utiliser un peu plus pour camoufler éventuellement des petites rougeurs Je dis éventuellement pas du tout éventuellement Parce que j'ai des petits boutons Voilà Ces tâches là Je sais jamais si je les couvre complètement ou pas De toute façon à chaque fois elles reviennent J'ai l'impression que c'est impossible à camoufler C'est des tâches je vous l'ai dit de soleil Non pas de vieillesse Pas encore Et bien écoutez je crois que je ne vais même pas avoir besoin Que j'utilise mon full cover de Make Up For Ever Que j'utilise tout le temps Donc je suis ravie Belle découverte Ensuite pour poudrer Je prends la nouvelle Air Matte de Bourjois C'est une poudre anti-brillance Jusqu'à 14h Fini indétectable Elle a l'air très fine Ah voilà Alors moi je suis pas hyper fan du packaging orange Mais ceci dit Si la poudre est bien Bah voilà on s'en fiche Je vais venir poudrer uniquement mon visage Avec cette poudre Parce qu'elle est mat Et voilà la perceuse Voilà J'espère que vous l'entendez pas trop Moi j'évite vraiment de poudrer le contour des yeux Avec une poudre mat Simplement parce que j'ai des cernes creusées Et si je mets du mat Bah ça creuse encore plus j'ai envie de dire Alors qu'une poudre lumineuse Ça renvoie la lumière Et ça fait illusion que les cernes sont pas si creusées Enfin du moins ce que j'essaie de me dire Et bien écoutez cette poudre Je crois que je l'aime beaucoup J'ai l'impression qu'il en faut vraiment peu Et elle est tellement fine Un peu comme la HD de Make Up For Ever Franchement on a un joli fini avec cette poudre Je crois que je l'aime beaucoup A voir comment elle vieillit Ensuite je reprends une petite poudre libre Nude by Nature Qui est le Natural Glow Loose Bronzer Une poudre libre à naturelle J'ai la teinte 1 Bondi Bronze Et donc il semblerait que ce soit un bronzer En poudre libre Petite astuce vraiment sympa Il y a un miroir dans le couvercle La couleur elle a l'air vraiment bien pour moi Je crois que c'est la plus claire Alors elle me semble assez foncée quand même Pour une plus claire mais elle a vraiment des sous-tons chauds Ça a vraiment ça rehausse le teint Je trouve que c'est très joli Sans faire orange pour autant J'en mette un petit peu sur le bout du nez En mode j'ai pris le soleil Et bien je crois que c'est également une belle découverte Je vais faire un tout petit peu De contouring Pour le coup là j'ai pas de nouveauté Dans les faires contouring Enfin nouveauté si c'est une nouveauté Sauf que je crois que je vous l'ai déjà montré C'est la palette Nude by Nature Encore je suis en train de tester cette marque La contour palette avec une teinte claire Une teinte de bronzer et une teinte de contouring Donc là je vais utiliser celle de contouring Donc qui est froide pour le coup Là on a pas du tout de ton chaud C'est pas fait pour réussir C'est fait pour créer de l'ombre Renforcer les creux du visage Je vais me mettre un petit peu du baume à lèvres 8 heures D'Elisabeth Arden que j'adore C'est un baume à lèvres qui est issu de la formulation du baume de 8 heures Et c'est la chose la plus hydratante que je connaisse Je crois que j'ai pas de nouveauté non plus Pour poudrer le contour des yeux Du coup je vais reprendre mes météorites de Guerlain En ce moment j'utilise que ça C'est celle-ci les 3 médiums J'enlève un petit peu le surplus éventuellement de l'anti-cerne Qui serait allé se loger dans mes régules Franchement cet anti-cerne Il est cool A voir comment ça tiendra tout ça Je pense que je vous le dirai sur les réseaux Ou je vous le redirai dans une autre vidéo Donc alors je sais pas si ça va se voir Mais si j'utilise ces météorites Ce qui n'est clairement pas leur but précis De poudrer l'anti-cerne C'est parce qu'elle reflète la lumière Voilà je vais passer maintenant au blush Avec la petite palette offline Blush palette de Zoéva Regardez-moi ces blushs de fou Les deux là Ils sont ultra pigmentés Et ça c'est un petit highlighter Mais je crois que la lumière ne lui rend pas justice Parce qu'il a des jolis reflets un peu roses Non on voit rien du tout J'aurais bien tenté celui-là Mais j'ai vraiment peur qu'il m'aille pas Je fais la froussarde Je vais utiliser le rose Et si jamais je le sens Je mettrai un petit peu de Oh ! J'en ai vraiment pas pris beaucoup Alors je vous conseille de faire ça Voilà Ultra pigmenté Pour le coup je ne conseille pas du tout Ces blushs aux gens qui n'ont pas l'habitude De se maquiller Parce que là vous allez vous rater Il y a une grande chance La preuve voilà Moi j'ai l'habitude Et j'y suis allée un peu trop Franchement Mais alors très très jolie Enfin moi j'adore Plus c'est pigmenté Plus j'adore je veux dire Plus c'est pigmenté Moins vous utilisez de produit Déjà Donc c'est génial Parce que vous avez un super rendu Tout de suite quoi Donc je vais juste Estomper un petit peu Avec mon pinceau poudre Il en faut tellement peu Allez je prends mon courage à deux mains Je vais prendre un petit peu de mauve Attendez parce que je vais me faire avoir encore Je vais le mettre plutôt ici En dessous là Oh ! Oh là là il est super pigmenté aussi Bon ça se voit pas trop hein Je fais quand même un peu La frileuse Mais je l'ai utilisé Alors pour les sourcils Je vais tester trois produits D'abord la petite palette De l'atelier maquillage C'est la petite boîte à sourcils Que j'ai déjà testé une fois Et dans mon souvenir Elle était vraiment bien Du coup je me suis dit Il fallait que je retente l'expérience avec vous Du coup il y a une cire et une poudre Il y a un petit mascara fixateur Un goupillon et un pinceau Je vais également tester après Le mascara à sourcils Yves Rocher Donc qui est voilà Un petit mascara comme ça Et je finirai avec un crayon illuminateur De l'atelier maquillage Qui est le crayon pro lignée lumière Donc c'est parti pour les sourcils Donc bon j'ai déjà brossé Donc le goupillon ça va Je vais prendre direct la poudre Pour le coup je trouve que Quand on sait pas trop faire ses sourcils La poudre c'est un peu le plus facile Dans le sens où Vous pouvez simplement passer sur vos sourcils Sans changer la forme Et ça va déjà intensifier Tout en restant je trouve assez naturel Du coup là je vais pas utiliser la cire Qui vient un peu fixer les sourcils Mais plutôt le mascara De chez Yves Rocher Simplement pour bien prendre tous les poils Parce que finalement avec la poudre On teint plus la peau Et avec le mascara on teint plus les poils Même si clairement j'ai les poils Et les sourcils qui sont bien foncés C'est un petit peu de zèle En tout cas ce mascara est vachement bien Ensuite je vais venir poser Le petit gel fixateur du boîtier L'atelier maquillage Je fais un peu la totale là des sourcils Qui va vraiment Les fixer Et du coup ils vont plus Le plus beau objet de la journée On va continuer juste en soulignant l'arcade Puis après ça sera bon pour les sourcils Donc là c'est vraiment pour Illuminer et aussi pour nettoyer Si jamais vous avez quelques petites poils Et vous avez pas envie d'épiler Vous avez pas le temps Et bien vous faites hop La ligne en dessous comme ça Ça fait un petit peu plus propre J'aime beaucoup J'avais peur qu'il soit trop grave Je suis pas une fan des crayons Pour faire ça Mais en général vous savez Je préfère simplement un petit coup d'highlighter Ça m'empêchera pas d'en mettre tout à l'heure Voilà c'est fini pour les sourcils Je sais pas ce que vous en pensez Moi je suis vraiment contente des produits C'est tous des belles découvertes Du coup on a attaqué les yeux maintenant Bon j'ai un peu sorti d'autres palettes Autour de moi si besoin J'ai pris celle que j'adore C'est la aventurière de Marionneau Elle est magnifique Je vous le dis tout le temps Mais Marionneau c'est vraiment un super rapport qualité-prix Qualité make-up J'ai aussi pris une palette Dior C'est la Electrify C'est ça ? Electrify Ouais c'est ça Pour notamment deux bleus canards magnifiques ici Et j'ai aussi sorti Oui c'est pas tout La Moondust d'Urban Decay Avec notamment ce vert Et ce bleu Bleu froid Enfin bon voilà Ce genre de couleur là Trop belle Je vais commencer doucement Par une petite paupière mobile beige Avec la palette Offline de The Eva Qui va simplement permettre D'unifier un peu ma paupière Et de faire en sorte Que les fards soient très bien travaillés Après Enfin très bien Qui se travaillent plus facilement Surtout parce que Ensuite un petit creux de paupière Avec un taupe plus foncé Taupe un peu beige Là c'est vraiment pour structurer Un petit peu Mon oeil Alors c'est parti pour la couleur Je vais mettre là en creux Ce joli framboise Ouais carrément J'y vais comme ça Il y a un truc qui manque vraiment Par contre aux palettes The Eva C'est un miroir là Mais encore une fois Ça gonflerait le prix Donc bon Je laisse tomber bien vers l'extérieur Je vais peut-être zoom un petit peu Vous allez me voir comme ça Voilà je pense que c'est un petit peu mieux Alors ensuite Je vais prendre le violet Qu'il y a ici dans la palette de Mariono Qui est canon Et je vais venir le mettre Vraiment pour le coup Il y a un grand miroir Trop bien Je vais venir le mettre vraiment là En coin Et là vous me dites J'aurais dû Qu'est-ce que j'aurais dû ? J'aurais dû me maquiller le teint après Pareil de l'autre côté Vraiment que en coin Ensuite dans la petite palette de Dior Je vais prendre le bleu canard Le plus foncé Je suis pas sûre que ce soit Vraiment vraiment un bleu canard Mais en tout cas C'est un bleu foncé magnifique Alors lui je vais le mettre Juste après le violet J'en prends vraiment pas beaucoup C'est pour ça que la couleur Est pas franche Mais c'est pas grave Le but c'est que ça fasse Une petite transition Je vais ensuite prendre ce bleu magnifique Là dans la palette Clarins Avec le même pinceau Mais l'autre côté Il est tellement beau ce bleu Alors pour le coup Il y a un mini miroir Dans la palette Clarins Et du coup je vais le mettre A côté Et un peu dessus Voilà où on en est A peu près Du coup je vais faire La même chose d'autre côté Et de même Je vais fondre Le creux Avec le violet Ensuite je vais prendre un pinceau J'avais plus de pinceau flash Je me suis dit Mais oui j'ai la nouvelle collection Du coup Enfin nouvelle Il y en a encore une nouvelle Mais ça n'arrête pas chez Zoéva Offline de Zoéva Et cette fois-ci Je vais prendre Vous le sentez venir Je vais prendre ce magnifique Je ne sais pas Il est magnifique en tout cas Et lui je vais le poser Juste après là Oh là là Regardez-moi ça Regardez-moi ça Cette chose Est magnifique Pareil de l'autre côté Alors je précise quand même Que j'ai mouillé un petit peu Au Fix Plus De MAC Simplement pour avoir Moins de chute Et puis pour que Que ça soit Encore plus vibrant Ça vous pouvez le faire Avec tous les fards Franchement Il faut juste ne pas mettre Le pinceau mouillé Dans le fard C'est-à-dire vous prenez le fard Et là vous mettez Le Fix Plus dessus Je pense qu'après Je vais rajouter du violet En creux là Parce que je trouve Ça manque un petit peu De violet Voilà pour l'instant Ça donne ça Du coup je vais reprendre J'avais oublié Donc il y avait Deux magnifiques violets Dans la palette Offline de Zoéva Du coup je reprends Le violet le plus foncé Pour accentuer Un peu le violet Là en coin externe Et je vais venir L'estomper Avec le violet Le plus clair Pour le coin interne Je vais prendre Un joli doré De la palette Marionno Donc je vais l'appliquer Vraiment ici Je ne sais pas si vous voyez Quelque chose Et en coin interne Et en redescendant Un petit peu Du coup je vais le fondre Avec le bleu J'espère que vous voyez bien Malgré la lumière Je vous montrerai Un petit peu comme ça Je pourrais arrêter là Mais j'ai vraiment envie De plus de paillettes Et tout Du coup je vais prendre La petite palette De Bourgeois Je vais prendre maintenant Les petites paillettes centrales Là dans la palette bourgeois Au doigt Je trouve que les paillettes C'est vraiment ce qu'il y a de mieux Et je vais venir les mettre Hop Sur le violet Là à l'extérieur Je sais d'habitude C'est pas là qu'on met les paillettes Mais j'ai envie J'en mets vraiment pas beaucoup Pour faire un peu Vraiment comme une Une plume de pan A peu près Et alors bien que la cise mort Je vais essayer De prendre un petit peu De ce vert là Et de le mettre Juste là Voyons ce que ça va donner Ce sont des paillettes Je sais vraiment De les mettre juste au dessus Du bleu C'est pas forcément facile Hop Voilà Pour apporter une petite touche de vert Écoutez je crois qu'on est pas mal Je vais juste venir faire Un petit rat de cil Mais avant je vais nettoyer Légèrement Le haut Avec un fard Le fard beige Tout simple De la palette Zoéva Pour le rat de cil Je vais prendre ce bleu foncé là De la palette Clarins Qui en passant N'est pas pratique Elle fait que de se refermer Elle reste pas bien ouverte Et ça peut pas se replier Je trouve que c'est pas très très pratique Voilà c'est juste en passant Je vais faire donc Le petit coin ici Vous voyez comme c'est pigmenté Et je vais reprendre le joli vert De la Moon Dust Durban Decay Que je vais venir mettre Ici Et je m'en mets sur le nez surtout On n'oublie pas le nez Je vais finir par un léger trait d'eyeliner Que j'espère léger Avec le nouveau bourgeois Liner Reveal Qui est donc une petite mine Dont je n'ai pas l'habitude du tout Ah qui est un peu trop chargé en produit là d'ailleurs Mais apparemment Elle est assez pratique Elle ne bouge pas Donc bon je sais pas on va voir Donc je vais commencer Par un petit rat de cil Comme ça Alors pour ça pour le coup C'est hyper pratique Pour la virgule en revanche Je sais pas trop Je pense que je vais faire quelque chose De très léger aussi Franchement Je suis agréablement étonnée Je pense que c'est vraiment Et galérer de fou Alors je parle peut-être un peu vite Mais Voilà ce que ça donne Franchement ça va non ? Bon par contre Elles sont pas trop pareilles Celle-ci je les fais plus haute et la plus basse Mais c'est pas grave En attendant que le liner sèche Je vais passer aux lèvres Alors d'abord je vais faire le contour Avec un crayon Elisabeth Arden C'est un crayon à lèvres repulpant Celui-là c'est le 06 Fuchsia Burst Du coup je vais pas trop appliquer Parce qu'il est vraiment super vif Je trouve ça hyper malin d'avoir fait un crayon à lèvres repulpant Parce que c'est souvent aussi le contour des lèvres Qu'a besoin d'être repulpé J'en mets un peu au milieu Je rentris vraiment légèrement Je vais estomper Il s'estompe super bien Je pense qu'on pourrait en faire un rouge à lèvres Portez que ça Je vais mettre un rouge à lèvres sleek Regardez cette jolie couleur C'est un Lip VIP C'est le Superstar 1020 je crois Le voici Regardez-moi ça comme c'est joli C'est pour ça qu'en soi la couleur du contour des lèvres m'apportait peu Parce que je savais que j'allais mettre un français derrière Il est pas beau ce rouge à lèvres Il a un côté un peu bordeaux Framboise et violet Magnifique Et alors la dernière petite touche C'est un petit peu d'éclat minute huile confort lèvres de Clarence Et comme vous voyez C'est le Lip J'en ai juste au milieu là Pour un petit effet vraiment glossy glossy Et avec quelques paillettes Et on finit par les cils Ça y est cette vidéo touche enfin à sa fin Du coup je vais les recourber avec mon recourbe cils MAC Comme d'hab Ensuite je vais appliquer le 3D Lash Primer C'est Modelco qui fait ça Je l'ai reçu je crois dans la Glossy Box Et donc c'est une base blanche avec des fibres Comme le Maximizer 3D de Dior que j'adore Du coup ça m'a beaucoup intriguée Et j'ai eu envie de tester Bon alors à vue d'oeil C'est quand même pas pareil C'est à dire que Là je vois pas vraiment ce que ça laisse sur mes cils J'ai l'impression que ça laisse moins de matière A savoir aussi que le Le Dior il est sérum Enfin il fait soin pour la pousse des cils Donc c'est un petit plus Mais là vraiment j'ai pas l'impression Pourtant je les in pas Voilà pour la base Et maintenant je vais appliquer le Wonderfully Real De Rimmel Il a une brosse avec des petits picots là Comme j'aime bien Allez c'est parti Oh bah écoutez je crois qu'il est pas mal Il laisse beaucoup de matière sur les cils Donc bon on risque de faire des paquets Mais bon vu que je veux des cils drama C'est pas trop grave A mon avis l'idéal c'est quand même de l'essuyer Avant de l'utiliser pour la première fois Chose que je n'ai pas fait Mais regardez en une couche C'est pas mal non ? Alors oui vous me direz pour le coup le mascara Je l'ai pas testé sans primer C'est vrai Bon maintenant j'ai l'habitude d'utiliser tous les jours du primer Donc finalement est-ce que tester un mascara sans primer C'est pas ça qui n'est pas très juste par rapport à mon utilisation Je sais même pas si je vous l'ai dit Mais le primer le but c'est vraiment de déposer là pour le coup Des petites fibres sur les cils Et de faire les cils plus longs, plus épais De renforcer l'effet du mascara quoi Ah c'est déjà mieux là après l'avoir utilisé une fois Vous voyez mon astuce de me regarder en bas dans le miroir Ça c'est trop bien Ça vous aide à pas en mettre partout sur votre paupière Bon écoutez avec ces cils là j'ai du mal Je sais pas pourquoi Je pense que c'est beaucoup dû à mes cils Ils sont plus petits de ce côté là Donc bon c'est pas grave Je vais faire sans retremper la brosse de nouveau Les cils inférieurs Et c'est là que je me rends compte que j'ai oublié J'ai oublié quoi ? Vous suivez ? J'ai oublié l'highlighter Du coup je reprends celui de la palette Zoéva Offline On va voir ce qu'il donne C'est subtil C'est pas le plus C'est pas celui qui se voit le plus Mais c'est joli Ça fait plus un glow Plus naturel finalement Voilà Vous voyez comme c'est léger Alors bon je sais pas si c'est nécessaire Mais je vais en mettre là on va dire Une espèce de petit coin perle Hop Je pense qu'on voit un peu plus ces petits reflets roses au niveau du sourcil Comme je suis un peu frustrée de l'highlighter Et j'ai envie d'un petit truc en plus Je vais prendre le BK Le prismatique amethyst Qui est presque blanc Avec des reflets roses Et je vais venir en mettre un petit peu par dessus Et on le voit tout de suite Pourtant j'y vais de façon très légère Je vais finir par un petit coup de fixe plus de MAC Si j'y arrive Parce qu'il y a vraiment plus grand chose dans le flacon Je sais pas si vous voyez c'est la fin là Et voilà le make-up final Donc je vous laisse regarder J'espère que ça vous plaît Moi je suis contente C'est ce que j'avais en tête à peu près Et je suis contente d'avoir pu jouer avec toutes ces belles couleurs C'est évidemment pas forcément un make-up qu'on pourrait porter tous les jours Mais comme je le dis souvent Le make-up c'est fait pour s'amuser Moi je vais le porter aujourd'hui Voilà tranquille Tout comme je pourrais me balader sans make-up J'aime aussi me balader avec du make-up Enfin que j'assume totalement quoi Voilà J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu Même si elle a dû durer une éternité Si c'est le cas n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air Et dites moi ce que vous pensez du make-up Dites moi si vous avez des envies particulières De couleurs ou de maquillage Ça sera avec plaisir Dites moi aussi si vous connaissez déjà des palettes que j'ai utilisées là Ce que vous en pensez etc Et puis moi je vous fais des gros bisous en attendant la prochaine vidéo Et je vous dis à très vite Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz